Si lire, c'est comprendre, apprendre à lire, c'est apprendre à comprendre. Et ça, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Lire, c'est comprendre avec les yeux un texte écrit verbal. Parce que comprendre avec les yeux, effectivement, je comprends aussi d'autres choses avec les yeux. Si lire, c'est qu'une technique, ce n'est pas justement une technique. Lire, c'est comprendre. Et comprendre, c'est au-delà du lire encore. C'est comprendre, c'est con. Le préfixe con, c'est avec. Prendre, c'est prendre avec moi. Comprendre, je le prends avec moi. Et quand je dis comprendre, c'est bien sûr avoir la conscience de ce que je comprends. Mais j'ai aussi une compréhension qui va dépasser la seule conscience de ce que je comprends. Je suis imprégné, malgré moi, d'un certain nombre d'éléments qui ne font pas de sens pour moi, enfin pas de sens conscient pour moi à ce moment-là, mais qui peut-être, dans d'autres circonstances, vont me prendre du sens ou vont me servir à faire du sens. On n'a jamais vu un écrivain qui n'ait pas été lecteur. De la même manière qu'on n'a jamais vu un locuteur qui n'ait pas été auditeur. Je ne vois pas comment je peux m'exprimer en anglais, par exemple, ou peu importe si je n'ai pas emmagasiné les formes orales à un moment donné. Ceci dit, ça pose un problème quand même intéressant, parce que l'écriture précède la lecture, parce que je ne peux pas lire quelque chose qui n'ait pas été écrit. Donc il y a bien quelque part, un jour, quelqu'un qui a commencé à écrire quelque chose qu'il n'avait jamais lu avant. Je peux être compétent et même très compétent en lecture et pas compétent en écriture. Est-ce que je pourrais être compétent en écriture et pas en lecture ? Ça me semble plus difficile. Alors je ne sais pas si c'est lié en fait à nos méthodes d'enseignement, parce que j'ai souvent entendu dans les milieux de la pédagogie que d'abord on apprend à lire et puis ensuite à écrire. Et ça s'appelle d'ailleurs, surtout en français langue étrangère et dans l'apprentissage des langues étrangères, ça s'appelle le passage à l'écrit. C'est-à-dire que d'abord j'apprends l'oral et ensuite je passe à l'écrit. Mais là je suis dans une conception qui imagine que l'écrit est une transcription de l'oral, ce qui n'est plus le cas. C'était vrai il y a mille ans, mais c'est terminé. L'écrit a une existence autonome et je n'écris pas comme je parle. Voilà, c'est important quand même de distinguer que ce sont deux voies indépendantes. Alors ensuite, ensuite je pense qu'écrire s'apprend. et que je suis aidé bien sûr si j'ai en quelque sorte des structures sous-jacentes de la part de certains auteurs. Pourquoi je lis ? Tout simplement parce que ça me plaît. Enfin, si ça ne me plaît pas ou alors ça me plaît que ça ne me plaise pas. Ça peut arriver, hein ? Bon. Ou sinon, il faut vraiment que j'arrive à lire ce truc-là parce que j'ai un examen, etc. et que je veux le réussir, etc. Voilà. Mais il faut que ça ait un sens pour moi, sinon... Et ce sens-là, c'est... Alors soit c'est un plaisir immédiat, soit c'est un plaisir que j'anticipe. Parce que quand j'aurai le diplôme, je vais pouvoir, etc. Ça va être agréable, voilà. Donc... Mais l'être humain ne fonctionne que comme ça, hein ? C'est le principe du plaisir et du déplaisir. Je cherche ce qui m'est agréable et j'évite ce qui m'est désagréable. Et donc, bien sûr, je fonctionne sur cette base-là. Et c'est pour ça que l'affect ou les affects sont très importants dans ce que j'apprends et dans ce que je retiens. Mais enfin, quand j'apprends, je retiens nécessairement, sinon je n'apprends pas. Sous-titrage Société Radio-Canada